Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce premier épisode d'une petite série sur les notes et l'évaluation. On commence sans plus attendre avec une question un peu badass. Faut-il noter les élèves ? Bienvenue dans Nota Bene. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais à l'école, je me posais pas forcément toutes ces questions. Je veux dire, les notes, c'était normal, et puis de toute façon, on avait pas vraiment le choix. À l'époque, on était pas trop chiant, on remettait pas toujours tout en question. Et maintenant, en me posant la question, je me suis rendu compte que les notes, finalement, c'était juste la partie émergée de l'iceberg. L'iceberg de l'évaluation. Enfin, des évaluations plutôt, parce qu'il y en a plusieurs types. Premièrement, l'évaluation certificative. C'est celle qui va déterminer si les apprenants ont atteint les objectifs qu'on attendait d'eux. Et notamment, on parle d'évaluation certificative avec les examens ou les concours. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre examen et concours ? Pour un examen, l'idée, c'est qu'on a un seuil de coupure, souvent arbitraire d'ailleurs, par exemple 10 sur 20. Au-dessus de ce seuil, on dit que c'est réussi. Et en dessous de ce seuil, on dit que c'est raté. Pour un concours, par contre, c'est légèrement différent. C'est-à-dire qu'on a un nombre de places limitées. On a 100 places. Et à l'issue d'une sélection, on va garder les 100 meilleures. Donc le 101e aura beau avoir 19 sur 20, s'il y en a 100 qui sont meilleurs que lui, il sera pas pris. En pratique, on peut évidemment avoir un mélange des deux. Par exemple, un concours où on a une note éliminatoire. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de places limitées, mais si on a en dessous de la note éliminatoire, on sera pas pris quand même. Et à part ça, il y a l'évaluation formative, où là, le but, c'est d'améliorer les apprentissages. Par exemple, en décelant les difficultés des élèves et en les aidant en adaptant les situations où ils peuvent apprendre. Comme vous l'aurez compris, l'évaluation certificative a plus un rôle social de validation ou un rôle administratif de sélection, là où l'évaluation formative a plus un rôle pédagogique. Et à votre avis, les notes, c'est quoi comme évaluation ? Évaluation certificative, je dirais. En tout cas, les exams et les concours, c'est avec des notes, généralement. Gagner. Et rien que pour les notes, il y a pas mal d'étapes pour en arriver au résultat. Et pas mal de pièges, au passage. Par exemple, si une épreuve de mathématiques est écrite dans un français soutenu, ça se peut qu'il y ait des élèves qui décrochent juste parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Paye ta violence symbolique, quoi. Ça craint. Et ça pose une question super importante quand on veut préparer une évaluation. Est-ce qu'on peut être certain qu'on évalue effectivement ce qu'on veut évaluer ? C'est pas évident. Ceci étant, est-ce qu'on peut construire une évaluation certificative qui nous donnerait ce qu'on pourrait appeler la vraie note, qui représenterait fidèlement le niveau de l'élève ? Voyons ce qu'en dit une petite étude. Une enquête portait sur 6 disciplines. Français, latin, anglais, maths, philo et physique, avec 100 copies, chacune recopiées à l'identique en 5 exemplaires, soit 3000 notes. Si on se place dans le contexte d'un examen où 10 sur 20 est le seuil de réussite, on se retrouve avec pas moins de 81% de désaccords pour la philosophie. C'est-à-dire que si on prend deux correcteurs pour une même copie au hasard, dans 81% des cas, l'un lui mettra 10 ou plus et l'autre moins de 10. Et même pour les mathématiques dont on s'attendrait à une forte objectivité, on trouve quand même 36% de désaccords. Et pour un concours alors ? Cette fois-ci, c'est le classement, la comparaison des notes les unes par rapport aux autres, qui est évalué. Un calcul mathématique nous permet ensuite d'obtenir un coefficient de corrélation pour chaque couple de correcteurs. Normalement, c'est le moment où vous me dites « Mais qu'est-ce que tu nous racontes ? On est là pour parler d'éducation, pas de mathématiques, c'est n'importe quoi. Prends l'argent des abonnés. » Voilà, en gros. Mais en vrai, vous inquiétez pas. Coéfficient de corrélation, c'est juste un gros mot pour illustrer un nombre qui représente à quel point deux choses sont corrélées. Et deux choses qui sont corrélées, ça veut dire que s'il y en a une qui change, l'autre va changer aussi. Et s'ils ne sont pas corrélées, s'il y en a une qui change, l'autre ne va pas forcément changer. Et on est censé comprendre ? Exemple. La corrélation sur une plage entre le nombre de lunettes de soleil vendues et le nombre de coups de soleil. En été, beaucoup de coups de soleil, beaucoup de lunettes vendues, et en hiver, assez peu des deux. La corrélation est plutôt bonne. Et je profite de cet exemple bidon pour illustrer le fait que « corrélation » ne veut pas dire « causalité ». L'un n'est pas la cause de l'autre. C'est pas parce que vous achetez des lunettes de soleil que vous avez plus de chances d'avoir un coup de soleil. Et l'inverse serait faux aussi. Je vous laisse deviner quelle est potentiellement la cause commune entre les deux. Bref, pour revenir à notre exemple, plus le coefficient est proche de 1, plus le classement est stable d'un correcteur à l'autre. A l'inverse, plus on se rapproche de 0, plus la subjectivité serait forte. Avec les maths, c'est pas si mal en moyenne. Mais la philo ou le français... Si on se fait à cette étude, ça viendrait justifier l'idée que la notation, c'est un truc inefficace, absurde, injuste, néfaste ! C'est avec quoi la plupart des gens sont d'accord, d'ailleurs. Alors pourquoi il y a autant de notes si tout le monde est d'accord que c'est nul ? C'est profondément ancré, ça change pas facilement du jour au lendemain. Et en tant qu'enseignant, est-ce qu'on se sentirait encore légitime si on arrêtait de noter ? Mais d'ailleurs, est-ce vraiment absurde de noter ? Et qu'est-ce que ça aurait de mauvais, finalement ? Dans une optique de sélection, on peut avoir 4 cas de figure. D'une part, les vraies compétences, qui ont réussi le test et qui ont les capacités attendues. Les vrais incompétents, qui ont raté le test et qui n'ont pas les capacités attendues. Dans un monde idéal, on veut juste ces deux groupes. Mais en vrai, on a aussi des faux compétents, qui ont réussi le test mais qui n'ont pas les capacités attendues. Et les faux incompétents, qui ont tout à fait les capacités mais qui n'ont pas réussi le test. Si vous êtes, comme moi, assez raisonnable, j'imagine que vous n'aurez pas envie de vous faire opérer par un chirurgien qui serait un faux compétent. C'est-à-dire un incompétent qui serait passé à travers les mailles du filet. Et à l'inverse, si vous passez un test pour lequel vous avez les compétences, vous n'aurez pas envie de vous faire refouler parce que, bah, pas de bol, faux incompétent. Racontez-nous dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Bref, dans les deux cas, c'est moche. Et on veut éviter ça. Tu penses que tout le monde sera d'accord là-dessus ? Oui ? Donc, si on veut éviter ce genre de problème, on a heureusement quelques outils sympas comme le barème, qui permet de déterminer à l'avance les critères selon lesquels on va donner ou enlever les points. Je ne vous cache pas que ce ne serait pas très pertinent de parler de ce qui ferait un bon barème de manière très générale. Ça va dépendre du contexte, donc je vous encourage plutôt à fonctionner en équipe et par essai erreur. Par contre, en évaluation formative, il y a un truc qui est assez universellement reconnu. C'est que donner à l'avance les critères selon lesquels les élèves vont être évalués, c'est une foutue de bonne idée. Ça permet non seulement de limiter les inégalités, donc se mettant culturellement favorisé, qu'on ait saisi le truc pour avoir de bonnes notes, et les autres, pas de bol. Et en plus, ça permet à tous les élèves de développer leur autonomie et leur métacognition. Mettons qu'à présent, on ait un beau barème. On est sauvé ? Mouah, non. C'est plus compliqué. Il y a plein d'effets qui rentrent en jeu. Par exemple, des effets liés au contexte, comme la fatigue, ou des effets liés au fait qu'on soit humain, comme la tendance à normaliser les résultats. Ici, ça veut dire avoir une distribution en forme de cloche. On y reviendra. Et d'autres biais peuvent être liés à l'utilisation du barème lui-même, comme l'effet de halo. Ça vous décourage ? Bah, dites-vous que même en connaissant tous ces biais, on y reste sensible quand même. Déso, vie de merde. Effet de succession ? L'enseignant s'appuie sur la copie précédente pour établir sa note. Après une mauvaise copie, la suivante risque d'être surnotée. Au contraire, après une bonne copie, la suivante risque d'être sous-notée. Effet de tendance centrale ? Si la moyenne attendue est 10, le correcteur va avoir tendance à grouper les notes entre 8 et 12, et à limiter les notes extrêmes. Effet de halo ? Le correcteur est influencé par des premières impressions passées, comme la sympathie de l'élève, ou présente, comme la qualité de l'écriture, ce qui fera grimper ou baisser un peu la note sans que ces critères aient été explicités dans le barème. On pourrait en dire beaucoup plus sur chacun de ces biais, et bien d'autres aussi. Pour la tendance centrale, j'y reviendrai dans une vidéo sur la constante macabre. Si vous ne savez pas ce que c'est, abonnez-vous, et puis vous regarderez la vidéo sur le sujet, et vous saurez. Si on récapitule entre la fabrication des épreuves, évaluer ce qu'on veut vraiment évaluer, la correction avec la question de l'objectivité, les barèmes, les différents biais, l'utilisation des résultats avec les seuils de coupure, les choix des coefficients, ou la valeur des diplômes même, finalement c'est vachement complexe de noter. Et j'espère que ça ne vous décourage pas, parce qu'il faut quand même retenir que, si on s'y intéresse et qu'on fait de notre mieux, on va quand même proposer quelque chose de plus juste. Et dans la prochaine vidéo, on va voir, si on note pas, comment est-ce qu'on peut évaluer. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.